Générique ... ... Alors, Pup, t'as repris tes esprits ? ... ... ... ... ... Quoi ? Tu te souviens pas de ce qui s'est passé ? Tu t'es évanoui en plein milieu de la réception, on va appeler en urgence pour que je vienne te chercher T'as la malhourde sur la boisson ou quoi ? C'est pas vrai Quoique t'es peut-être tout simplement claqué, faut dire qu'avec tout ce qui se passe en ce moment il y a de quoi Enfin t'as l'air d'aller mieux, c'est ça qui compte, je vais pouvoir retourner à mon comptoir l'esprit tranquille Ah oui j'y pense, l'amiral voulait te parler Elle doit être dans ses quartiers à cette heure-ci, fonce au pont de l'amirauté et demande à Zendel de te conduire à elle C'est fait exprès Où est-ce que je suis là en fait Je suis à l'auberge, d'accord Je vais regarder un peu ce qu'il y a Alors le bahu personnel Le bahu personnel disponible entre autres dans les chambres d'auberge permet de ranger des objets soumis à une condition d'obtention particulière Cela inclut notamment les équipements saisonniers, les artefacts de job, les récompenses de fée ainsi que les objets personnels Je vais noter que seuls les objets dont la condition est au moins de 100% peuvent être entreposés En outre, toutes les pièces d'équipement rangées à l'intérieur du bahu voient leur taux de symbiose réinitialisé Ainsi que leurs éléments de personnalisation, blason et teinture supprimés D'accord C'est comme une maison, d'accord On avait accès à la camille du jeu pour le moment Ok On n'a pas accès au service Servant Les sonnettes, ça va appeler les servants Les servants sont des PNJ qui peuvent être recrutés par des joueurs pour garder leurs équipements et les guildes Ainsi que mettre les objets de valeur en vente au marché Une fois que vous avez reçu l'autorisation de recruter un servant, parlez à Partenel de Grigirin Gerdania Fridwib de Limsa Luminza Ou encore Chachapi d'Uldana Pour remplir les formalités d'embauche Une fois que vous avez reçu l'autorisation de recruter un servant, parlez à Partenel de Grigirin Gerdania Ok, non, je n'ai rien dit N'importe quoi Ok Un lit confortable, j'ai un carnet de voyage aussi Ok, donc ça c'est le Ah c'est pour revoir les cinématiques, ok cool D'accord Quand on est au jeu Alors, l'orchestron L'orchestron est un meuble permettant de jouer les musiques de votre choix Outre la lecture et l'arrêt, il offre la possibilité de créer une liste de lecture comprenant jusqu'à 8 morceaux Vous entrez également dans la chambre d'auberge dotée uniquement des fonctions de lecture et d'arrêt Pour jouer un morceau, vous devez posséder le rouleau d'orchestrion qui correspondant Vous pouvez en acquérir de diverses options Utilisez un rouleau pour ajouter des morceaux designés à la liste de ceux disponibles Celle-ci peut être consultée à tout moment dans la section carnet du menu principal Cliquez sur l'orchestron d'un logement pour choisir un morceau pour voir les pistes disponibles De la sélectionnez en une pour l'écouter en privé Cliquez dessus une deuxième fois pour la jouer dans toute la pièce Et une dernière fois pour la stopper la lecture Notez que le sous-menu de chaque morceau contient aussi 3 fonctions L'orchestrion des chambres d'auberge jouera directement des morceaux dans la pièce sans passer par les coups de privé Ok, donc ça c'est plus pour faire du housing en fait, j'ai l'impression L'orchestrion vous permet en outre de créer une liste de lecture et de la modifier à votre guise Sauf dans les chambres d'auberge Pour cela, il suffit de modifier Je crois que tu vas beaucoup aimer l'orchestrion Il suffit de modifier la liste Une fois la liste créée, 3 modes de lecture Lecture séquentielle, lecture aléatoire ou morceau unique Je fais ici la lecture séquentielle pour jouer les morceaux dans la liste Dans l'ordre, la lecture aléatoire pour jouer dans le désordre Morceau unique pour répéter le même en boucle Je prends le mode de lecture grâce au bout d'où est-ce ? Ok Sauf que comme je suis dans une auberge, je ne peux pas le faire Ok, bon Ah d'accord, il faut aller parler à l'aubergiste pour entrer là en fait Ok Mais c'est un joueur, il garde depuis tout à l'heure l'entrée Ah pub, ça va ? J'espère que tu ne vas pas nous faire une syncope cette fois Allez, suis-moi, la mirale t'attend Joli bureau Mirale Tu as l'air d'aller mieux, voilà qui me rassure Je t'ai fait venir ici pour parler d'une chose très importante J'espère que tu as du temps devant toi car ça risque d'être un peu long On est passé au niveau 18 Ah, j'ai accès à magie prompt Permet votre prochain sort d'être instantané Ah d'accord, ok On va mettre la pointe 100 On est passé au niveau 18, c'est quoi là ? Alors je t'ai fait venir pour te confier une tâche que toi seul peux accomplir L'ex-moi t'expliquer de quoi il s'agit Ceci est une lettre que j'ai rédigée et rédigée à l'attention des dirigeants des nations membres de l'alliance RZM Ça y est, on va pouvoir quitter le... On va pouvoir aller voir les autres cités états ? Cool Comme tu le sais, le 7ème fléau et la bataille de Kartino ont coûté la vie à des milliers de personnes Les années ont passé, mais le traumatisme d'une tra... Ah ! Pardon Mais les traumatismes d'une telle tragédie ne guérissent pas du jour au lendemain La douleur et la peine sont encore présentes dans les cœurs des survivants Les guerriers de la lumière, ces héros qui ont risqué leur vie pour nous sauver Se sont volatilisés sans explication en portant avec eux une partie de notre âme Aujourd'hui nous devons faire briller une lueur d'espoir qui pourra guider chacun vers un avenir meilleur Voilà pourquoi les trois grandes cités états RZM ont choisi ce 5ème anniversaire pour tenir des cérémonies de commémoration En l'honneur des morts de la bataille de Kartino Nous en arrivons à la raison de ta présence ici Cette lettre que tu vois là contient les détails sur les points qui doivent être abordés en vue de ces célébrations Je voulais que tu la portes en mon nom au dirigeant des deux autres cités membres de l'Alliance Je te demande car tu t'es distingué par ta bravoure en défendant notre cité Un peu comme ces courageux aventuriers qui ont combattu lors de la bataille de Kartino Je savais que tu étais l'homme de la situation Les cités de Grindania et Uldana se trouvent à l'est de l'île de Vilbrand Par-delà le détroit de Meltor Plutôt que de prendre le bateau pour faire d'une longue marche à travers le continent d'Aldena Je te propose d'utiliser ceci C'est un laissé-passer qui t'autorise à emprunter les aéronefs qui relient les trois cités états Cool Tu n'as pas encore eu l'occasion de voyager par les airs, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, Badron te fera sans doute un petit topo sur la question Je tiens à préciser qu'obtenir un tel laissé-passer est très difficile en temps normal Surtout depuis que la menace impériale plane sur nous Il y a toutefois plusieurs facteurs qui ont joué en ta faveur Tu bénéficies tout d'abord du soutien du peuple de Limsa-Lomitsa Qui reconnaît en toi le sauveur de notre nation Il y a aussi une certaine organisation qui croit beaucoup en ton potentiel Et pour terminer, il y a moi Tu as prouvé à plusieurs reprises son attachement à cette ville Et je suis certaine que tu ne me décevras pas Aventurier par le pouvoir qui m'est conféré à titre d'amiral Je te disigne comme ambassadeur spécial de Limsa-Lomitsa Part à la découverte du monde et multiplie les expériences Surtout, garde toujours à l'esprit que l'impossible n'est pas une fatalité, mais un défi Le cristalmer t'a désigné et tu as le pouvoir de l'écho S'il y a bien une personne capable de transformer l'impossible en possible, c'est toi Yes ! On va pouvoir quitter Limsa-Lomitsa et aller voir les autres cités Cool ! Salut fiston ! Alors, t'as pu causer à Merluib ? Quoi ? Elle t'a désigné comme ambassadeur ? Alors là, chapeau ! C'est la preuve que l'amiral et le peuple de Limsa-Lomitsa sont reconnaissants des sacrifices que tu as faits pour eux Ah ! Je suis super content pour toi ! J'ai vraiment de la chance que tu aies choisi de t'établir dans notre cité Crois-moi, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un aventurier dans ton calibre Donc, le jeu essaie flatter ton égo Grâce à ton laisser-passer, tu peux maintenant voyager en aérodef à travers Airzea à ta guise L'amiral a dû te le dire, mais c'est un privilège dont peu d'aventuriers jouissent Les navettes au départ de Limsa-Lomitsa font la liaison entre 3 villes Elles desserent tout d'abord la cité forestière de Grindania Qui vont au sud du continent d'Eldenar Où là t'es au début ? Et puis vont au sud de la cité du continent d'Eldenar vers la cité commerçante d'Ulda Ces deux nations sont aussi très peuplées et remarquablement développées sur le plan économique Tu vas voir ton lot de découvertes en les visitant D'ailleurs, si tu as le temps, profite-en pour explorer les régions alentours Il paraît qu'il y a encore plein d'endroits où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds J'aurai, j'aurai, mais tout ne sera pas rose Ces pays ont bien des problèmes aussi Entre les conflits internes, les tribus barbares et les primordiaux Tu seras peut-être amené à faire face à des imprévus La prudence est donc de mise Enfin, je ne m'inquiète pas pour toi Tu m'as prouvé à plusieurs reprises que tu étais capable de te dépatouiller de toutes les situations Ça fait 5 ans que le fléau a chamboulé nos vies Et on commence tout juste à sortir à tête de l'eau Le temps est venu pour nous d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire et d'élargir nos horizons Est-ce que tu vas faire toi aussi ? C'est ce que tu vas faire toi aussi ? C'est vraiment le départ de l'aventure, on dirait Oui, oui Très bien Part explorer ce nouveau monde et reviens de Witt Alors, on va pouvoir monter à l'aérodrome C'est cool, on va passer un petit peu de temps pour aller voir les autres cités-états Notamment, moi j'ai surtout envie d'aller voir Grindania Alors D'abord il faut que je parle Lié d'aéronef Bonjour et bienvenue au comptoir du vol au vent L'embarquement pour Grindania est imitant Ah cool, on commence par Grindania Ah, mais vous êtes Monsieur Pup ! L'amiral Bluffyswin Bluffyswin M'a parlé de vous Voulez-vous procéder à l'enregistrement ? Oui Et on va prendre un haut vent C'est beau quand même Attendre l'aéronef sur le quai Il y a un aéronef non ? Un décor à l'entente Oui Mesdames et messieurs, bonjour Ici votre commande-bord de l'aérodève Vole au vent en destination de Grindania Veuillez attacher vos ceintures Nous nous apprêtons à quitter l'aérodrome de Limsal de Minsa On va s'envouer les ceintures par contre On va s'envouer les ceintures par contre On va s'envouer les ceintures par contre Ah oui carrément Bon voyage mon ami ! Je suis sûr que tu vas accomplir de grandes choses Tu seras un exemple pour les siècles à venir Et ton nom sera synonyme de justice et de bravoure Puisse le cristal veiller sur toi Oh ça ça sent l'empire J'ai l'impression qu'on est chez les méchants Quinze années ont déjà passé depuis ce jour funeste Celui de notre humiliation L'offensive menée par l'agrius L'offensive menée par l'agrius Notre plus splendide vaisseau de guerre Sur le lac de fleur argent Cette manœuvre Cette manœuvre devait nous permettre d'avoir la main mise sur Eorzea Et d'amorcer la région tout entière Et d'amorcer la région tout entière Mais devant nos groupes Que le goût de la victoire avait gonflé de suffisance Se pressa un adversaire inattendu Une troupe de dragon noircissant le ciel Avec à leur tête Midgard Thorne Leur gigantesque meneur Le choc final se solda par la perte de l'agrius Qui s'écrasa sur le lac Et nous tûmes battre en retraite Eorzea Eorzea Une terre gouvernée par le caprice de dieu fantasmagorique Elle a eu l'impudence de réchapper par deux fois aux attaques de notre empire L'offensive Eorzea a été reléguée au second plan Et pendant ce temps un certain jeune rapace en a profité pour monter en puissance Mais même son projet Météor N'a finalement provoqué qu'un simple fléau Sans nous permettre de conquérir Eorzea Impureté Impunité Imperfection Ce monde est perverti par le chaos et la folie Mais nous nous devons de le sauver De le diriger Seule une domination juste remettra ce peuple imbécile dans le droit chemin Et ramènera l'ordre Qu'il en soit ainsi votre excellence Que toutes tes unités affectées à la maintenance viennent faire le rapport une fois l'examen terminé Dis, tu sais ce que fait le général Von Baelsar ici toi ? T'as déjà oublié ce qu'ils ont dit pendant la revue ? Ils préparent une grosse opération apparemment Mais je croyais qu'ils avaient renoncé au front Eorzea depuis la bataille de Kartenot Pourquoi y revenir après tout ce temps ? Auriez-vous des remontrances à formuler au sujet de la stratégie de son excellence ? Seigneur Tolskayva De quelle région est-ce que vous venez ? D'Almasca, monsieur Je... je viens d'Al-Amigo, monsieur Nom de code Hummingway, n'est-ce pas ? Je vois C'est bien ce que je pensais Dossier numéro cinquante-huit Les informations de l'agence Palmessia étaient exactes Nettoyez-moi tout ça Et qu'il ne reste pas une goutte de sang G... g... compris Tu vas voir, Garland Tu vas vite te rendre compte de nos progrès en technologie Magitech Ah mais c'était pas mal ça Je crois qu'ils ont retravaillé les choses au début Je n'ai jamais vu cette vidéo Ah ouais, d'accord Grindaya Grindaya, pardon Et bonsoir Amriku, bienvenue Ok, ça paraît de poser les bases Ouais, c'était sympa là Alors On est arrivés Parlez aux gardes de l'ordre des deux vipères Je vais peut-être commencer par harmoniser les éthériques d'ici Pour que ça se soit fait Avant d'aller voir pour la quête La quête c'est là C'est une sorte de barre à moitié C'est juste en dessous remarqué Donc on peut-être commencer par ça Et après on va aller s'occuper des éthériques d'ici Ah bah, je sais pas comment ça se prononce Je lis, c'est tout Vous êtes l'émissaire de Limsa Lomitsa, n'est-ce pas ? Bienvenue dans la cité forestière de Grindaya Cardesiana vous attend Ah oui C'est joli là Vous devez être l'émissaire de Limsa Lomitsa si je m'abuse Soyez le bienvenu à Grindaya Kanesana vous attend à la chaire du lotus Pour vous y rendre, marchez en direction de la vieille ville et allez à l'hôtel de Nofika Là-bas vous y trouverez une druidesse qui vous guidera jusqu'à l'oracle Ok Par où je redescends ? Ah non, là où je vais te carrer ? Ah non, là où je vais te carrer ? Ok, on tourne à terre ça change de décor alors ok à gauche pour aller vers les territoires ok harmoniser il y a des chocobo ici je vais harmoniser d'abord la ville puis après on va voir où il faut aller ça permettra de visiter en même temps qu'est ce que tu adores c'est mes mots ? moi aussi pour l'instant j'aime beaucoup même si j'en suis qu'à huit heures de jeu si j'avais une alors si j'avais si on avait pu choisir la ville de départ avec la classe c'est celle là que j'aurais démarré cette ville là j'aurais démarré tac ok il n'y a pas de passage là ok on va revenir en arrière du coup pour aller vers la vieille grindania d'accord c'est dans la moins belle détroit ou d'accord bah je n'ai pas encore visité du coup à gauche allez où est ce qu'il faut que j'aille comme ça je vais faire un brou boucle ok on va faire celle à gauche puis on va repartir par là celle là celle là celle là et comme ça on va arriver à la destination où on doit aller c'est toujours avec de là c'est toujours avec de là je pense qu'en deuxième je ferais un river mais ah elle est bien bien jolie comme ville celle-là Quand tu as fait le marché Le marché c'est ici je suppose On a vu la guélite donc oui Par contre je suppose que du coup Le haut vent pour le prendre c'est payant Pour pouvoir naviguer entre les villes Mais vraiment c'est pas payant tu l'utilises pas C'est vrai que vous les riches vous utilisez seulement la téléportation Vas y vas y vas y si j'ai pas besoin d'être Non mais moi j'ai moins de 3000 guildes donc ça coûte vite cher en fait Tant manque jamais Bah un petit peu au départ en fait je pense Mais je suppose ça va lui compter Je vais regarder pas où j'ai Ok comment je remonte ? On va regarder la ville et voilà Non mais c'est bien, ben là Ça va, je suis venu à l'aise Il est un est à la L'aise, 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 l'aise... Sous-titranet ... ... ... ... Ah oui, c'est joli là. Ok, vous êtes harmonisé avec toutes les étirites urbaines de Grindania. Vous pouvez désormais vous téléporter également vers la porte du blaireau bleu, la porte de la viper jaune et l'aérodrome. Ok, cool. Bon, ça permet de faire une petite visite de la ville. Vous êtes l'ambassadeur de l'IMSA, vous dites ? Auriez-vous un document ou quoi que ce soit qui atteste votre identité, Parzard ? C'est pas que je doute de vos propos, mais je préfère être prudente. Mais bien sûr. C'est le sceau de l'amiral Bluffy Swin. Très bien. Veuillez me suivre, je vais vous conduire à Kanesana. Ah, vous voilà. Vous êtes l'envoyé de l'IMSA Lominsa, n'est-ce pas ? Je vous attendais. L'amiral Merleweeb doit avoir une grande confiance en vous pour vous confier une mission d'ambassadeur. Suivez-moi, je vous prie. Aventurier, je vous souhaite la bienvenue à Grindania. Grindania, d'accord. Ah, il n'y a pas de haine. Je me nomme Kanes et Sena, et je suis à la tête de l'Ordre des Deux Vipères, la grande compagnie de cette cité. Alors, que me veut l'amiral Merleweeb ? Je vois. L'amiral souhaite discuter des cérémonies de la commémoration de la bataille de Karteneau. Cinq années ont déjà passé depuis ces moments tragiques. Tous ces événements prennent leurs sources dans la feuille conquérante de l'Empire de Garlemald. Les cités orzéennes se sont dressées contre cette menace en rétablissant leur grande compagnie de jadis. Et ont résisté tant bien que mal. Voilà. Puis, il y a cinq ans, l'alliance orzéenne s'est lancée à corps perdu dans ce qui devait être la confrontation finale sur la plaine de Karteneau. Les troupes de Naël Van Darnus, la 7ème Légion, ont affronté les armées de l'alliance orzéenne, assistée d'une troupe d'aventuriers. On appelle à cet événement la bataille de Karteneau. Ça va, ils ne sont pas foulés sur le nom. Mais il a finalement connu un dénouement tout à fait singulier. Comme vous le savez, une horreur qui ne laisse pas supposer ce simple nom de bataille. Car au plus fort de celle-ci, une forme noire a couvert de son ombre la plaine. Un immense dragon nous surplombait. Et fou de colère, il a dévorcé perso sous son passage des torrents de feu. Et orzéas est littéralement consumé sous les flammes vengeresses de Bahamu, le primordial ancien. La 7ème Légion a été annihilée. Et les forces orzéennes ont tous elles aussi essuies de pertes très lourdes. Mais surtout, le spectacle d'horreur qui s'offrait sous nos yeux dépassait l'entendement. Des flammes à perte de vue. Des cris déchirants. Cependant, nous avons survécu. Sans vraiment comprendre pourquoi. Alors que nous pensions la fin arriver, l'inespéré s'est produit. Une lumière immaculée nous a enveloppés, nous protégeant. Cette lumière salutaire était-elle le fruit de l'invocation des Douze ? Nous l'ignorons. Mais lorsque j'ai repris mes esprits, le primordial Bahamu avait disparu. Et la terre engoutie par les flammes quelques instants auparavant avait été profondément transformée. Si le preu Louissois, le veilleur du cénacle du savoir, était encore en vie, peut-être qu'il saurait expliquer ce phénomène. Mais aujourd'hui, personne ne sait réellement ce qui s'est passé à ce moment. Ni à quoi nous devons notre salut. Toujours est-il que chaque cité a subi d'importants dégâts humains et matériels. Nous avons dû de nouveau nous inquiéter des primordiaux. Et nous n'avons pas pu consacrer de temps à faire la lumière sur ces événements. De nouvelles menaces planent désormais sur Eurzea. Si un nouveau conflit éclatait, nous ne serions pas à même de tenir tête à l'ennemi. Et puis nous n'avons jamais signé d'armistice avec l'Empire. Nous sommes techniquement toujours en guerre. Pourtant aujourd'hui, plus que jamais, ces mots résonnent dans ma tête. La voix se révèle au cœur pur. Nous, gridaniens, devons rester unis pour maintenir notre harmonie. Pour cela, nous devons tendre la main aux autres nations. Cette cérémonie de commémoration est sans doute une excellente occasion de renforcer les liens entre nos trois cités. Je vais accéder à la demande de l'amiral. Je compte sur vous pour continuer à servir de lien entre nos nations. ... ... ... ... ... Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de répondre directement à Merlweeb Blowfish Je suppose que vous allez à présent vous diriger vers Ulda. Dans ce cas, j'aimerais que vous transmettiez au général Aldin un message de ma part. Dites-lui que le loup est sorti du bois. Merci de vos efforts et que le cristal vous montre toujours la voie. Ok, on va devoir revoyager et on va aller voir Ulda du coup. Oui, salut, je dois parler. Bonsoir aventurier, bienvenue au comptoir de Vol au vent. C'est un honneur de vous avoir sur nos lignes, monsieur Peup. Je vois que votre prochaine destination est Ulda. Voulez-vous précéder à l'enregistrement ? Oui, on va aller voir Ulda. Ça a changé, t'es censé rentrer deux personnages dans chaque cité. C'est pas un peu plus tard ça ? Pour l'instant, j'ouvre juste les villes en fait. Allez, direction Ulda. Autant rajouter des vidéos, je vois bien l'intérêt pour donner un peu plus de contexte, tout ça. Autant changer l'aventure, ça semble bizarre. Pardon, il spam un peu. Ok, donc nous voilà à Ulda. Bienvenue dans la cité commerçante d'Ulda, aventurier. J'imagine que vous êtes l'émissaire de Limsa-Leminsa, n'est-ce pas ? A la bonne heure, le général Alduin vous attend. T'as dit Ulda sans l'entendre. Je sais pas, j'ai pas toujours dit Ulda ? Y'a pas de cache-vagen ici. Salut à toi, aventurier. Tu es l'émissaire de Limsa-Leminsa, n'est-ce pas ? Le général Alduin t'attend au district politique. Potiran, je te conseille d'emprunter le monte-charge ou le puits, comme on l'appelle ici. Uldana ? Uldana ? Ah, c'est comme ça que je les ai appelés ? Ouais, peut-être. Euh... Voilà. Alors, s'il faut que j'aille au district politique, je vais d'abord aller au marché de l'allée du Rue. Attendez, elle est où, les territoires, avant. Ah, c'est ça. Pardon. Ah, c'est ça, peut-être aller au fou pour... Ah, bah non. Bon. Ouais, là, on va voir. Est-ce que je suis là, moi ? Je ne me vois pas sur la carte. Si, je suis là. Ok. Ok. Je regarde un peu la ville. Oh, mais c'est plutôt sur une ville médiévale. C'est bien, c'est qu'au moins, les trois villes sont différentes, quoi. Par là. En termes d'architecture, j'entends. Ok, j'en ai une là et une complètement de l'autre côté. On va aller vers celle-là d'abord. Désert, mer et forêt. Ah oui, d'accord, on est dans un désert. D'accord. D'accord. J'aime bien le thème de cette ville, par contre. Il est reposant. Oh, t'inquiète. Ça ne me surprend pas trop, si le gold saucer est là, c'est normal qu'il soit un désert. C'est le thème de nuit, d'accord. Ça va être un peu moins le bazar qu'à Lim Salominsa, par contre. Là, c'est moins condensé, on va dire, les gens, j'ai l'impression. Alors, par où je remonte, c'est par là, je crois. Question d'heure aussi, non ? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, moi, jusque-là, à 22h15, c'est souvent chargé à Lim Salominsa. C'est qui autour des grandes éthérites ? C'est plus rangé. Oui. C'est vrai qu'en ce soir, il y a l'éthérites, plus les commerçants juste à côté. Ah, il y a encore plusieurs éthérites à faire. Où est-ce qu'il faut que j'aille, moi, du coup, après ? Ah, c'est en dessous qu'il fallait que j'aille ? On va partir par la droite, on va faire le tour. Ah, il y a une qui est chiante d'accès, là, en fait. Ah, le marché, d'accord. Et bonsoir, Mox, bienvenue, comment est-ce qu'il y a ? Ok, le colisée. Bah, écoute, ça va bien, tu vois, on avance tranquillement. Là, j'ai accès aux cités éthéâtes, donc, en train de les visiter un peu. On a visité Gridania avant. Les Orfèvres. Donc, on avance tranquillement dans l'histoire, c'est cool. J'ai failli la rater, celle-là, je ne l'avais pas vue. Il pleuvait à Gridania ? Non. Pourquoi il fait quoi quand il pleut à Gridania ? Chaque fois que j'y vais, il pleut. Ah, d'accord. La build des Couturiers, d'accord, c'est pour ça qu'il y a un truc de là. Une autre 문 saat, c'est parti. Je veux dire, c'est parti. Je peux le faire straasser. Les Couturiers, c'est parti. C'est vrai qu'au final c'est peut-être celle que j'aime le moins au CD3. Ah mince ! Ah non j'en ai raté une quelque part ! Ah mince ! Alors ! Laquelle il me manque ? Le marché est venu de Saphir. Ah non c'est là que je suis. Ah il y a un autre truc encore, le faubourg. Ok. Comment j'ai accès au faubourg machin là ? Le faubourg. Ok c'est là. D'accord. Il y a un troisième quartier. Encore tout à l'heure, après en attendant l'accès au dernier dojon d'Evensworld, j'ai eu le droit de l'appui. Ah mince ! Ah c'est district politique qu'il faut que j'aille. Attendez, c'est par où je vais au district politique. Je comprends pas le chemin. Je veux dire. Je veux dire, c'est pas le chemin. J'ai ditayım, j'ai vu que j'ai pas le chemin. Si j'ai eu guéri le droit de faire. C'est pas le chemin. Y'a quoi ? Y'a un lift ou quelque chose pour y aller ou non ? Ah non y'a l'escalier là, d'accord. C'est pas clair leur truc là. Ok faut que je monte par là. Super tout le temps aussi, d'accord. S'il n'y a pas que moi déjà c'est bien. District politique, ok. Donc du coup là je dois avoir deux éthérites à... Passage à gauche, ouais. Et encore en plus vous c'est votre ville de départ quoi. Si même vous vous perdez dedans. C'est pour ça que je suis en train de les harmoniser comme ça après c'est fait quoi. Hop et normalement c'est la dernière. La guilde des alchimistes. Ok, on a harmonisé toutes les éterritures urbaines d'Ulda. Vous pouvez désormais vous téléporter également vers la porte de Nald, la porte de Tal, la porte de Nanamo et l'aérodrome. Ok, très bien. Alors ensuite où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah bah juste là, très bien. C'est parti. C'est parti. Oh la, y'a du monde tout sort. Ah ! C'est vous l'envoyer de l'Imsa Lominsa ? Est-ce que je peux avoir votre lettre ? J'aimerais me rassurer qu'elle est authentique avant de vous laisser entrer Je vous confirme, c'est bien une lettre de l'amiral Lofi Swin Vous pouvez m'excuser de t'accueil un peu froid mais on préfère être prudent Bon, suivez-moi, je vais vous conduire auprès du général Aldwin Tiens, tiens, alors comme ça l'émissaire de l'Imsa Lominsa est un aventurier Je connais cette voix par contre, je sais pas qui c'est le doubleur mais je connais cette voix J'ai déjà entendu quelque part Je reconnais bien la mère Louis Elle choisit ses associés en fonction de leur potentiel et non pas en fonction de leur origine C'est tout à son honneur Je me présente, je suis Robin Aldin, général des immortels, la grande compagnie d'Ulda Quelle est la raison de ta visite ? Je vois, l'amiral veut discuter de la préparation des cérémonies de la commémoration de la bataille de Cartono Je suis fatigué ce soir Pour commencer, je devrais peut-être t'informer des tensions qui subsistent entre Herzea et l'Empire Oh, Calessanat a déjà résumé la situation Elle fait preuve de sagesse, comme d'habitude Elle a un message ? Le loup est sorti du bois ? C'est ce que je craignais Il va falloir nous préparer et je compte sur toi pour nous aider Mais avant tout, il est important que tu saches le plus possible sur notre ennemi Garlomald n'a longtemps été qu'une petite nation d'Isla... D'Ilsabarde Le continent nord Mais il y a une cinquantaine d'années, ses avancées dans la technologie Magitech Lui ont subitement donné un avantage considérable Or, dit par leur supériorité militaire, les impériaux ont envahi leurs voisins d'abord Puis tous les autres pays d'Ilsabarde Malheureusement, ça ne leur a pas suffi Et ils se sont ensuite tournés vers Herzea Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette transformation a eu lieu en l'espace d'une seule génération Sous le règne de Solus Zos Galvus Il a maintenant plus de 80 ans Et on dit qu'il est de santé fragile Toujours les impérieux, oui Il jouit d'un pouvoir de droit divin Garlomald veut annexer Herzea et imposer son régime et sa propagande Car il se sentait supérieur Oh wait Il jouit d'un pouvoir de droit divin Et les problèmes de succession déchirent la cour impériale, paraît-il Une mauvaise transition pourrait détruire sa dynastie et le pays avec elle Ça expliquerait la passivité de l'Empire de Pulpléo C'est ce qui nous a permis de concentrer nos efforts sur la construction des RCR Mais nous devons tout de même rester sur nos gardes La 14ème légion de Garlomald menée par le général Gavius Van Baeslar est encore postée à nos frontières C'est un ambitieux et une menace permanente pour nous tous La catastrophe nous a grandement affaiblis et nous sommes obligés de concentrer toutes nos ressources sur la guérison de nos blessures Nous n'avons pas encore la force de repousser les Garlomald Les tribus barbares sont une autre source de difficulté Elles continuent d'invoquer les dieux, les primordiaux dont la présence met en péril l'existence même de notre terre Chaque nation est trop occupée avec ses maudites déités pour avoir la liberté de se soucier des menaces éloignées Mais maintenant, l'oracle aîné me parle du loup Son message ne peut vouloir dire qu'une chose Gaius s'apprête probablement à reprendre son offensif contre Orzea Les primordiaux restent un grand danger pour nous Mais pas aussi grand que celui de l'Empire S'ils devaient nous attaquer en force Les cités ne peuvent plus se permettre de s'occuper uniquement de ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières Une fois de plus, nous allons devoir unir nos forces L'idée de l'amiral est bienvenue La commémoration sera une excellente occasion de raviver le sentiment d'unité que nous avons jadis partagé Je trouve qu'il ressemble à un des personnages de FF8 Elle s'occupera d'informer son Altesse et le cartel des scorpions Dame Namano se trouve ici Va lui dire que j'aimerais qu'elle m'accorde une audience A vos ordres Quant à toi, merci pour ton aide Je répondrai directement à Merlui Au revoir aventurier Nos chemins se croiseront sûrement à nouveau On a accès direct maintenant à l'aéronef Vous pouvez vous rendre à l'aérodrome de chaque cité Et prendre la navette qui relie Gridania, Limsalomitsa et Hulda En moyennant une petite somme d'argent Léo fait le peuple liséain Léo fait accompli, très bien Mascotte Vous avez obtenu un objet permettant d'appeler une mascotte Pour apprendre à l'utiliser, vous devez d'abord Pour apprendre cette action, vous devez d'abord utiliser l'objet à partir de l'inventaire Mince, j'aurais pas dû fermer Hop là Une fois l'action apprise, elle apparaîtra dans la fenêtre mascotte du menu personnage N'hésitez pas à ajouter à votre barre de raccourcis Pour l'appeler plus facilement ce petit fétiche ambulant Les mascottes peuvent être appelées ou renvoyées à tout moment en cliquant sur leur icône L'action peut être utilisée avec toutes les classes et tous les jobs sans délai d'attente Les mascottes se contentent de vous suivre à la trace Elles ne génèrent aucune illimité et ne participent pas au combat Lorsque vous tombez inconscient, elles partent se reposer jusqu'à ce que vous les appeliez à nouveau J'avais dit que c'était payant, d'accord Alors du coup, j'ai pu avoir une mascotte, c'est ça ? Où j'utilise ça ? Ok, alors du coup, elle doit être dans la fiche de mon personnage je suppose Où est-ce qu'elles sont les mascottes du coup ? Tu utilises depuis l'inventaire, ça ouais Tu as un menu mascotte Ah ! Alors, il va falloir que je coupe la touche Non 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 C'est payé, ouais mais moi c'est pas... J'y étais ? Là ? D'accord, là Divers Ah, mascotte, ok Allez, non, ok, c'est là D'accord, et maintenant j'ai un petit bateau qui va me suivre en fait D'accord Alors entre la mascotte plus l'invoque Ok Ok C'est parti